Bonjour, nous allons voir comment diagnostiquer un problème de connexion Internet. Si tu es pressé, tu peux vérifier le câble de la connexion entre la box Internet et ton ordinateur. Si tu es connecté en Wi-Fi, tu peux vérifier que le Wi-Fi est bien connecté et ensuite redémarrer la box Internet. Ça peut régler quelques problèmes. On va voir maintenant en détail comment on peut tester cette connexion Internet. Alors, plusieurs points que nous allons aborder. Comment vérifier la connexion filaire ou Wi-Fi avec Windows 10. Nous verrons ensuite la configuration IP d'un ordinateur. Nous verrons ensuite la commande ping pour vérifier que l'ordinateur communique bien avec la box Internet. Et on parlera à la fin un peu de la résolution de nom. Je vous présente maintenant le réseau que j'ai utilisé pour les tests. Vous avez deux ordinateurs sur ce réseau et une box Internet. Alors, chaque matériel réseau, chaque composant du réseau est identifié par une adresse IP. Et c'est cette adresse qui va servir aux éléments du réseau pour communiquer les uns avec les autres. L'ordinateur, par exemple, qui est connecté en Wi-Fi à l'adresse IP 192.168.1.10. L'ordinateur qui est connecté avec un câble à l'IP 192.168.1.10. Et la box Internet a deux IP. Elle a une IP pour communiquer avec le réseau local, donc avec les deux ordinateurs. Cette IP est 192.168.1.1. Et elle a aussi une IP qui est en général fournie par le fournisseur d'accès et qui sert à la box pour communiquer avec l'ensemble du réseau Internet. Pour vérifier que l'ordinateur est bien connecté en Wi-Fi, on a une petite icône en bas à droite de l'écran, qui est l'icône Wi-Fi. On peut cliquer dessus et tu vois que l'ordinateur, il y a le nom du réseau qui s'affiche. Et ici, l'ordinateur est connecté. Tu peux en savoir un petit peu plus, même en cliquant ensuite sur propriété. Principe pour une connexion filaire. Donc là, je viens de brancher un câble sur l'ordinateur. Ici, l'icône a changé. C'est une icône qui représente un réseau qui est câblé. On peut cliquer sur cette icône. Et là, on s'aperçoit que l'ordinateur est bien connecté également avec ce réseau câblé. Si on clique sur l'icône, ça va nous donner également un peu plus d'informations sur l'état du réseau. Ici, toute la chaîne fonctionne bien. On le voit ici de l'ordinateur jusqu'à la box Internet et de la box Internet jusqu'à Internet. Alors, si tu as un problème de réseau en ce moment, il peut y avoir sur ce schéma des parties qui sont indiquées en dysfonctionnement. Et on va voir tout de suite comment on peut diagnostiquer ce qui ne va pas. Donc, je t'ai montré maintenant comment on a pu vérifier que l'ordinateur est bien câblé au réseau et qu'il est bien connecté en Wi-Fi. On va vérifier maintenant s'il a récupéré sa configuration IP en ouvrant une invite de commande. Alors, dans la recherche, on tape CMD pour un vide de commande. On ouvre l'invite de commande et on va vérifier la configuration de l'adresse IP de l'ordinateur avec la commande ipconfig. Donc là, on cherche la carte réseau sur laquelle est connecté l'ordinateur. Ici, c'est connecté sur un réseau Wi-Fi. Et j'ai déjà trois informations qui sont intéressantes. La première information, c'est l'adresse IP de l'ordinateur. Donc là, j'ai l'information que l'ordinateur a bien reçu une adresse IP. Le masque de sous-réseau. Et j'ai également la passerelle par défaut. Donc ça, c'est l'adresse IP de la box Internet. Si je veux un petit peu plus de détails, je tape ipconfig.com.au Et j'ai un peu plus de détails qui s'affichent. Donc toujours l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle par défaut. Et ici, j'ai une adresse qui correspond à un serveur DHCP. L'ordinateur peut avoir une IP qui est configurée en dur directement sur la carte réseau. Mais il peut également recevoir son IP de façon dynamique par un serveur qui lui donne son IP. Et en général, c'est ce qui se passe sur les réseaux locaux. Et donc ça, c'est l'adresse IP du serveur qui délivre l'IP. Dans ce cas, c'est la même IP que la passerelle par défaut. Donc c'est la box Internet qui va délivrer l'adresse IP à l'ordinateur. Et enfin, troisième adresse intéressante, c'est l'adresse du serveur DNS, du ou des serveurs DNS. Ici, il n'y en a qu'un. Donc c'est également l'adresse IP de la passerelle qui est renseignée ici. Donc c'est la passerelle qui va servir de serveur DNS. Comme on l'a vu un peu plus haut, les machines communiquent ensemble avec des adresses IP. Mais toi, quand tu rentres une adresse dans un navigateur Internet, c'est un nom que tu rentres. Par exemple, www.google.com. Et les serveurs DNS vont servir à faire la résolution de nom. C'est-à-dire à faire en sorte que le nom www.google.com corresponde à l'adresse IP utilisée par ce serveur. Et ici, c'est également la box Internet qui sert de serveur DNS. Donc on voit que la box Internet est importante. Alors on va pouvoir maintenant tester la connexion à la box Internet. Pour voir si l'ordinateur communique bien avec celle-ci, avec la commande ping. Donc on fait un ping et l'adresse IP de la box Internet. Et là, la requête ping répond. Si tu as octet égale 32 et puis avec le temps de réponse, c'est que ça fonctionne. On peut essayer le cas où ça ne fonctionnerait pas. Voilà, j'ai tapé une adresse IP qui ne correspond à aucun matériel sur le réseau. Et on voit que ce n'est pas possible de joindre l'autre de destination. Donc le ping vers la passerelle doit fonctionner. Et ça indique que le réseau déjà de l'ordinateur jusqu'à la box Internet fonctionne. Maintenant, est-ce que l'ordinateur est capable de joindre l'extérieur ? Alors pour faire le test, il faut joindre une IP qui est à l'extérieur du réseau. Une IP facilement mémorisable est l'IP des serveurs DNS, enfin d'une partie des serveurs DNS de Google, qui est 4 x 8. On teste le ping vers cette passerelle et le ping répond. Donc on peut se dire ici que la connexion entre l'ordinateur et un serveur qui est sur Internet fonctionne. Alors la dernière cause de panne à ce niveau-là peut être due à la résolution DNS. Est-ce que notre ordinateur est capable de faire la correspondance entre un nom qui est tapé en lettres avec une adresse IP ? Alors on peut le voir toujours avec la commande ping. Si on fait ping 3w.google.com par exemple, on s'aperçoit sur la première ligne que ce nom 3w.google.com correspond à une adresse IP. 216.58.206.228. Donc à ce niveau-là, au niveau réseau, tout est bon. On a bien notre Wi-Fi qui fonctionne, qui est connecté. Notre ordinateur récupère bien une adresse IP. Nous pingons la passerelle, nous pingons l'extérieur et nous faisons de la résolution de nom. Donc a priori, la connexion va bien fonctionner. S'il y a d'autres problèmes, après ça peut être des problèmes dus au navigateur. Dernière commande que je vais te montrer, c'est la commande NSWalkup qui permet de tester un autre serveur DNS que celui de la box. Si on tape uniquement NSWalkup et puis l'adresse que l'on souhaite résoudre, voilà, on a ici l'adresse du serveur 192.168.2.1 qui répond. Donc là, on a demandé à la box Internet de faire la résolution de nom. Maintenant, si on veut interroger un autre serveur, on va rentrer NSWalkup, on va choisir le serveur de Google par exemple, et puis on va faire notre test. Et cette fois-ci, nous avons le serveur de Google qui répond et qui nous donne comme adresse IP pour www.google.com, 142.250.75.228. Donc avec cet exemple, on a testé un autre serveur DNS que celui qui est dans la configuration habituelle de notre ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. merci ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501